Les Sinais ont besoin qu'on s'intéresse à eux, vous le savez. Et on y est allé parce que Brahm a commencé à m'insister sur ce projet de fiction. Donc on allait faire des repérages, on passait du temps là, etc. Et puis on a commencé à travailler de plus en plus ensemble et c'était très organique, ça se passait bien. Et puis donc, à un moment, au fil des repérages, Brahm connaissait les lieux et les gens autant que moi. Donc c'était assez naturel, ce shift vers un autre type de collaboration et un autre type de projet. A partir du moment où ce projet de fiction a été arrêté, on était tous les deux là avec un grand désir de cinéma, un même point de vue sur le monde, même envie d'une expérience plutôt assez immersive et engageante dans un espace avec des gens qu'on connaissait déjà. En fait, les propriétaires de serres, c'est pas vraiment des multinationales, c'est vraiment des gens qui avaient un bout de terre, qui ont décidé de mettre une serre dessus, ou peut-être ils ont hérité encore des autres bouts de terre, donc ils ont 4 ou 5 serres. Mais pour eux, c'est leur quotidien et donc ils étaient presque fiers de nous montrer les serres et de nous montrer leur installation moderne, semi-automatique et des choses comme ça. Cette zone, c'est aussi une zone très touristique, donc hors saison, il y a énormément d'appartements libres. À des autres moments, quand les prix étaient trop élevés pour nous, on dormait dans la voiture en fait et on faisait notre film à partir de la voiture. On avait une petite camionette rouge et c'était aussi un peu notre maison. Je pense qu'on ne serait jamais allé spontanément à cet endroit-là sans raison. Il se trouve que par les chemins de la vie, on y est arrivés. Mais vous vous êtes accrochés à ce lieu ? On s'est accrochés à ce lieu, oui, parce qu'on a commencé à rencontrer des gens, des gens qu'on aimait et puis on a été très très secoués par la réalité qu'on a découverte là-bas. On avait déjà un inconfort avec le mode de fonctionnement de notre société. Mais c'est vrai qu'Alméria concentrait énormément toute cette violence qu'on pouvait ressentir déjà chez nous. Et puis voilà, il y avait aussi tout cet espace, cet espace qui nous marquait très fort. C'est assez impressionnant, c'est très lunaire, c'est désertique. Donc c'est un espace où on pouvait aussi nous-mêmes construire une réalité. Pas simplement, on pouvait ramener au milieu de l'image ce qui nous nous interpellait ou faisait sens. C'était plutôt des rencontres qui se sont faites très naturellement. Il y avait des gens qu'on rencontrait, avec qui on se sentait bien. Je pense que les personnages de notre film, c'est vraiment devenu aussi des amis, avec lesquels on a passé énormément de temps, avec lesquels on a passé aussi des moments durs. Et en fait, quand on se sentait bien avec quelqu'un, ça se mettait en place de soi-même, en fait. Est-ce qu'on peut filmer peut-être un peu ? Et si on sentait que les gens le sentaient bien, on commençait à filmer avec un tel personnage. Et c'est vraiment des rencontres et vraiment des liens d'amitié qui se sont formés pendant ce projet. On n'a pas vraiment écrit un scénario, donc on a fait le film vraiment en tâtant, en essayant des choses, en avançant peu à peu. Et les tableaux, les plans fixes se sont imposés un peu à nous. À fur et à mesure, on sentait que ça, c'était la façon dont on devait continuer. Et on trouvait que ces tableaux, c'était la meilleure façon de capter l'attention qu'il y avait, en fait, dans ces espaces. Et c'est quelque chose qui s'est imposé naturellement à nous. Je pense qu'on avait vraiment envie de faire un film dans une liberté maximale presque. Donc le fait qu'on n'avait pas de moyens, on l'a cherché et ça nous a été imposé. Les deux venaient un peu ensemble, en fait. Mais je pense que c'est dans notre désir de ne pas être indépendant et de pouvoir se dire qu'on va faire un film et on ne doit pas attendre trois ans, on ne doit pas attendre d'écrire mille dossiers. Et ce film nous a permis aussi d'apprendre le montage son, le mixage. Donc ce film nous a donné des outils aussi pour agrandir notre autonomie. L'esthétique d'un film, c'est aussi son économie, quoi. Donc l'économie, ça veut dire notre matériel, ça veut dire leur matériel, leur espace. On ne filme pas la même chose, pas de la même manière dans un château que dans une cabane. Donc il n'y avait pas non plus mille endroits où on met cette caméra. C'était à la place de l'invité, quoi. Entre le lit et les casseroles. Là, elle était à son endroit. Et puis il y avait aussi une réalité, c'est que rien ne bouge et que rien n'allait bouger. Donc il n'y avait rien à suivre. Et puis c'était aussi une façon de travailler le hors-champ sonore, qui a une part assez constitutive du film. On a choisi de ne pas être dans l'informatif et d'être vraiment dans quelque chose de très sensitif. Et ça nécessitait énormément de travail, de construction aussi, de montage, même de montage son, de mixage. Et de pouvoir créer une relation, un dialogue entre l'image et ce qui l'entoure. Et faire soit en contrepoint ou soit créer une tension au travers de ça. Mais c'est vrai que le son a pris beaucoup de place dans la construction du récit. Mais c'est vrai que c'était assez délicat, en tout cas en cours de montage, d'être sur cet équilibre-là. D'être à la fois dans quelque chose qu'on voulait, un peu de l'ordre de la fable, ou pas simplement un film qui aurait suivi des personnages purement observationnel, mais aussi de construction, avec cet espace qui est fort présent. Et à la fois, ne pas perdre l'humanité des petites choses que nous offraient les personnages. Est-ce que ça a été notre peur aussi ? Est-ce qu'on peut être dans l'empathie de ces personnages-là ? Dont on voit très peu, dont on connaît très peu. Et puis on se rend compte que les gens sont quand même fort touchés par ce petit peu qu'on leur offre, et qui en fait est énorme, qui n'est pas un récit de vie, mais qui se joue dans, je pense, la reconnaissance aussi au travers de ces petits gestes du quotidien. Et puis on avait envie très fort de sortir de l'informatif, qui pour nous était un peu devenu inopérant, en fait, à nous raccrocher, nous spectateurs, à l'humain qui est en face de nous. Et donc le pari, c'était au travers de ces petites choses-là, de faire son pain, de faire sa vaisselle, d'appeler sa famille, de pouvoir peut-être faire un lien ténu peut-être, mais entre une humanité commune en tout cas. ... Sous-titrage ST' 501